Dimanche de l'épiphanie, on devrait dire d'ailleurs de l'épiphanie du Seigneur. Un jour qui est assez universellement célébré, quelques jours après Noël. Je pense que tout le monde souscrit à la galette, et puis tout le monde aussi connaît l'opéra de Bizet. Mais pour nous, ici rassemblés, qui est tiens, nous considérons souvent aussi cette solidité un petit peu comme un complément, une suite je dirais, à ce qui est dit de la nativité dans Saint-Luc. Voilà, c'est un petit deuxième arrivé. Dans Saint-Luc, eh bien, ce sont les bergers, les petits, les pauvres d'Israël qui reconnaissent Jésus. Et aujourd'hui, eh bien, ce sont les savants, les savants qui viennent des nations. Les nations, c'est tous ceux qui ne sont pas juifs. Donc c'est nous, nous sommes directement concernés par ce récit. Mais les évangélistes, que ce soit Luc, que ce soit Matthieu, c'est les deux seuls qui aient un récit de nativité, n'ont pas écrit des récits complémentaires. Ils ont écrit chacun un récit de la nativité pour leur communauté, pour leur communauté propre. Et ce n'était pas dans le sens où il fallait faire un amalgame. Donc lorsque Matthieu écrit ce récit de la divinité de Dieu reconnue par les mages, eh bien, c'est pour sa communauté et ce n'est pas pour en faire un mélange. C'est le saint Ephraim, qui était un diatre oriental, un grand savant théologien, qui avait écrit de belles phrases sur ce texte. Il écrivait « Les peuples qui étaient loin virent l'étoile décrite dans le livre, avec un L majuscule, et firent honte aux peuples proches. » Voilà ce qu'il écrivait saint Ephraim dans les premiers siècles du christianisme. Et le récit de Matthieu donc met en scène des mages, qui ne sont pas rois, qui ne sont pas trois, dont on ne connaît pas la couleur de la peau, et on ne connaît pas non plus leur chéritel, on ne sait pas s'ils ont des chameaux, des éléphants, voilà, mais... Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un prologue, un début, une introduction qui ouvre tout le reste de l'évangile de Matthieu. Et on peut dire aussi que, curieusement, si Matthieu s'adressait à des Juifs plutôt, eh bien, il parle de nous, particulièrement, nous, les lointains du peuple. Et nous, nous sommes des lointains du peuple élus. Durant toute l'année 2017, nous avons entendu, en s'appuyant sur l'exhortation du pape François, nous avons entendu le mot « disciple missionnaire », un mot qui est revenu. Il nous faut devenir disciple missionnaire. « disciple missionnaire ». Voilà. Notre évêque nous a dit ça, temps à temps de temps, repris pour que les paroisses, « disciple missionnaire ». Alors, évidemment, ça se sent bien, on ne peut que souscrire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot « disciple missionnaire » ? Vous savez aussi que notre diocèse a été consacrée à Marie, début décembre, mais il était écrit, tous, à Jésus par Marie, pour vivre la conversion missionnaire. Et bien, je pense qu'aujourd'hui, par ces textes qui nous sont proposés, nous pouvons avoir des pistes pratiques, des choses palpables, peut-être, et en même temps, ils sont spirituels, pour avancer vers ce statut de disciple missionnaire. Car les mages, un peu comme nous, ne savaient pas tout. Mais ils cherchaient. D'ailleurs, le texte nous dit qu'ils cherchaient le jour et la nuit, ils veillaient. Ce qui leur a permis, eh bien, de remarquer cette étoile nouvelle dans la nuit, dans leur obscurité, dans leur obscurité. Et quelque part, ils ont accepté ils ont eu cette ouverture d'esprit d'accepter que le cosmos puisse avoir un lien avec un dieu, un dieu qu'ils ne connaissaient pas, mais qui pouvait exister. La fraîcheur des mages, la fraîcheur d'esprit des mages, et puis aussi, le courage des mages. Cette étoile a suffi, c'était pas grand-chose. Une étoile dans le ciel, ça fait pas beaucoup, le nombre, eh bien, ça a suffi pour les mettre en route. Et ils sont partis. Ils sont partis, je dirais, un petit peu à l'aveuglaine. Pas tout à fait quand même. Parce qu'au fond, avant qu'il y ait le GPS, c'est bien les étoiles qui nous guidaient lorsqu'on naviguait sur les mers. Voilà. Et ils sont partis. Ils se sont mis en route. On sait qu'ils apportent des présents. Donc, ils veulent, quelque part, reconnaître. Lorsqu'on fait un don, c'est qu'on reconnaît quelqu'un. Et puis, ils suivent cette étoile qui doit apparaître et disparaître en fonction des jours et des nuits, bien sûr. Ils suivent. Et ça les conduit à Jérusalem. Jérusalem, ils savent que c'est la ville, la ville du peuple juif. Ça les conduit là. Mais curieusement, à Jérusalem, ils ne voient plus l'étoile. Ils ne voient plus l'étoile. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils rencontrent ? Eux, ils arrivent avec cette entrave à Jérusalem, cette envie de retrouver ce roi. Et qu'est-ce qu'ils trouvent à Jérusalem ? Eh bien, ils trouvent l'inquiétude. Ils trouvent la suspicion. Ils trouvent les adriques de courre aussi. En fait, ils ne trouvent pas du tout ce qu'ils recherchaient et qui comptaient trouver là. Par contre, ils trouvent des gens qui savent. Je dirais des savants qui savent, mais qui ne font rien de leur savoir. Mais eux, ils entendent Bethléem. Et ils repartent. Ils écoutent peut-être d'une oreille distraite du roi. Ils repartent. Ils repartent. Et ils retrouvent l'étoile. Et c'est la grande joie, nous dit notre texte. La grande joie. Et là, ils ont ces trois gestes. Ils sont pour eux. Ils se prosternent. Au fond de moi, cet enfant, ils reconnaissent qu'eux sont tout petits. Lui, il représente ce ciel qu'ils ont observé. Eux sont tout petits. Ils se prosternent. Et puis, aussi, ils donnent. Alors, on dit des choses entre eux. Voilà. Ils donnent de l'or. Ils donnent de l'encens. Ils donnent de la myrrhe. Voilà. Peut-être que ce bébé aurait besoin d'autres choses. On n'en sait rien. Mais, ils donnent ça. Et ça, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'ils reconnaissent cet enfant comme un roi. C'est l'or. Ils reconnaissent cet enfant comme un dieu. C'est l'encens. Ils reconnaissent cet enfant comme un homme. C'est la myrrhe. Qui montre que l'homme est mortel. Et puis, aussi, eh bien, la troisième chose, ils adorent. Ils adorent. Je dirais que, quelque part, ils ont reconnu la lumière. La lumière et le mystère du Christ. Comme ça. Simplement par un contact. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne vont pas rester là, non. On est bien ici. On ne bouge pas. Voilà. Tout à l'heure, André vous enverra en disant, allez dans la paix du Christ. Eh bien, c'est bien ça. On n'est pas là pour rester ici. On est là pour venir ici. Et puis, repartir. Les mages repartent. Mais, ils sont devenus des gens libres, des gens, des croyants libres, par un autre chemin. Ils n'ont plus besoin de passer par Jérusalem. Et surtout pas de passer par ce roi intriguant. Saint Paul, dans ce texte très court, comme entendu, eh bien, dit ça aux patients d'Éphèse. Au fond, il leur dit, mais soyez conscients de la chance que vous avez. Dieu s'est fait homme, s'est manifesté à nous, pour tous. C'est ça la voie nouvelle. Pour tous, sans exception. Les païens sont associés au même héritage des Saint-Paul, au même corps, au partage de la même promesse, par l'annonce de l'Évangile. Un groupe de paroisiens va partir en pèlerinage d'ici à peu près un mois. Il y en a dans cette assemblée, je le suis sûr, qui font partie de ce voyage. Eh bien, ce groupe va refaire ce chemin qui mène à Jérusalem. À peu près 2000 ans, un peu moins de 2000 ans après l'Évangile, ils vont faire ce chemin à Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils vont chercher ? Peut-être qu'ils aiment bien les vieilles pierres, des choses comme ça, mais voilà. Ce temple d'Hérode, il n'en reste plus rien. Son palais non plus. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose, je dirais, si ce n'est des lieux. Je pense que ceux qui vont chercher, c'est bien d'autres choses. Ils vont se mettre, ils vont mettre leur pas, pardon, par ceux de la parole, par ceux du verbe fait cher. Et le fait de mettre ses pas dans la parole, dans le verbe qui s'est fait cher, eh bien, c'est ça qui fait de nous des croyants. Et je suis sûr qu'ils reviendront avec des petites lumières, avec des étoiles, des étoiles qui les aideront à rentrer dans le plan bienveillant de Dieu, à devenir des disciples missionnaires, à se mettre aussi à l'écoute, au service de ceux qui cherchent cette étoile. Se mettre au service, se mettre à l'écoute, ce n'est pas tourner les gens vers soi, mais tourner les gens vers cette étoile, vers le Dieu qui est notre Dieu, qui s'est fait toi. Tout à l'heure, Gaspard va être baptisé. Et bien, vous savez que dans l'église orientale, aujourd'hui, au lieu de lire ce texte, on lit le texte du baptême de Jésus. Vous voyez tout ce rapport qu'il y a. C'est la même fête, mais on lit le texte du baptême de Jésus. Gaspard s'en baptisait aujourd'hui. Il devient l'étoile, une des étoiles que nous représentons, nous aussi, pour tous les autres. Et nous pouvons demander à Dieu, justement, que l'étoile de Gaspard brille bien fort, pour ses parents d'abord, pour toute sa famille, et puis pour nous doux, chrétiens, pour ceux qui ne le sont pas. Jésus, chrétiens, pour ceux qui ne le sont pas. Jésus, chrétiens, pour ceux qui ne le sont pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501